Salut à tous, Elin TV spécial aujourd'hui avec le responsable du centre de formation Romain Cheneau qui revient au bercail après deux saisons Limougeaudes. Salut Romain. Salut Martin. Romain on va revenir dans Endurance et Elin TV sur la première partie saison du championnat d'espoir, ton retour avec les objectifs du club qui en découlent et puis tu nous parleras aussi de tout ce qui est lien entre le centre de formation et la section pro en sachant que le championnat d'espoir en prouvé n'existait pas il y a deux ans quand on est redescendu, c'était une nouveauté de le remettre au programme. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer quel est le mode de fonctionnement du championnat ? Alors c'est une formule un peu nouvelle qui en plus a été adapté cette saison puisque ce championnat était en naissant et ils sont en train d'essayer de trouver la bonne formule. Celle de Sané me semble plutôt intéressante à savoir qu'on vient de vivre effectivement une première phase mais qui était une phase vraiment géographique. On peut considérer que la France a été coupée en deux globalement et ça permet en tous les cas l'objectif c'est de limiter les déplacements pour les clubs. Donc on vient de la terminer, on a joué 16 matchs et donc la deuxième partie se déroule de la manière suivante. Maintenant c'est en fonction des résultats de la première, on classe les équipes par niveau de jeu du coup. Donc il y a un groupe A, un groupe B et un groupe C. Donc il y a trois groupes en fonction des niveaux. Donc les équipes qui étaient les mieux classées, vous l'avez compris, accèdent au groupe A, les moins bien classées au groupe C et nous du coup on a accès au groupe B. Donc on était dans le milieu de tableau et ce qui nous permet de matcher des équipes qui vont être justement d'un niveau proche du nôtre. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est pour ça qu'à la fin, on a fait en sorte sur les derniers matchs d'aller chercher les meilleurs résultats possibles pour accéder à ce groupe B et de permettre aux garçons de continuer à progresser. On a mal débuté, on avait même été sur une série de 8 défaites à un moment, la consécutive, et on a terminé en faisant 4 victoires sur les 5 derniers. Et on est plutôt satisfaits de ça. Le résultat pur en même collectif n'est pas une priorité pour nous. Par contre, c'est un bon moyen de faire continuer, de continuer par en faire progresser les jeunes. Romain, quand tu es revenu l'été dernier, le groupe Espoir était déjà constitué. Est-ce que c'est une difficulté pour toi de travailler avec des joueurs dont tu n'as pas forcément choisi et qui avaient pour le coup déjà des habitudes de travail avec le staff précédent ? Alors une difficulté, non. Je ne peux pas considérer que ce soit une vraie difficulté. Par contre, ça a demandé effectivement de l'adaptation, de ma part, évidemment, et de la leur aussi. Parce que moi, je considère qu'Ali Ibouzien a fait un très long travail sur le plan technique avec ces joueurs-là. Et par contre, ils avaient effectivement des habitudes, une manière de faire qui était propre, comme je te disais, à l'ancien staff. Et voilà, il va falloir s'ajuster un petit peu. Par contre, c'est vrai que le fait de retrouver certains jeunes, avec lesquels j'avais déjà eu un premier lien, puisque souvent, certains avaient été recrutés à mon époque, entre guillemets, ça, c'était intéressant de voir un petit peu l'évolution, la progression. Et puis, de les retrouver là, c'est toujours intriguant, de ma part. Et puis, le fait de s'adapter à d'autres nouveaux jeunes, c'était un défi. Après, ce que je mesure aussi, c'est que c'est évidemment plus facile de... Enfin, c'est plus facile. C'est plus rapide, en tous les cas, de fonctionner avec des garçons que l'on a choisi au préalable lors des détections. C'est plus fluide, disons, dans la manière de fonctionner sur le centre. Et quels sont tes objectifs, en tant que responsable du centre de formation ? Est-ce qu'on est plus tourné vers des objectifs individuels, ou plutôt collectifs, avec du résultat sportif ? L'objectif, il est très clair. Et pour le club, et pour nous, à l'échelle du centre de formation, on est vraiment de développer les projets individuels, de manière à les faire émerger au plus haut niveau. Alors, il ne faut pas tomber dans cette présentation unique, parce qu'il y a plein de choses qui tendent à l'individualisme, et on ne veut surtout pas, nous, justement, faire émerger des individualistes. Donc, il faut trouver le bon équilibre, évidemment. Mais disons que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le résultat collectif n'est pas la priorité. Il fait partie des moyens pour faire progresser les garçons. On fait un sport court. On veut essayer d'amener un maximum de garçons dans le secteur professionnel. Le critère de révélation numéro un, c'est victoire ou défaite de l'équipe, comme on sait bien sur l'équipe première. Donc, il faut qu'ils arrivent à intégrer ça progressivement. Mais ça, pour moi, c'est les dernières étapes. Les premières étapes, il y en a beaucoup d'autres avant. Elles sont le développement individuel, que ce soit sur le plan technique, soit sur le plan athlétique. Et ça, ça prend déjà beaucoup de temps et beaucoup d'années avant qu'on approche les dernières étapes qui sont, par contre, aussi cruciales. Il y a une très belle interview qui est sortie cette semaine sur Basket Actu qui t'ont interrogé. D'ailleurs, je vous invite à y aller. On l'a partagé hier sur nos réseaux, où tu disais qu'après avoir testé les deux, donc le banc professionnel et le centre de formation, tu avais souhaité revenir sur la partie formation. En quoi l'expérience, quand même, sur les bancs pros ont été un plus pour toi ? Et finalement, qu'est-ce qui te plaît dans cette notion de transmission aux jeunes ? Oui. Alors, moi, ce que je considère utile pour un coach comme formateur, en tous les cas, moi, c'est ma vocation, c'est le secteur dans lequel je m'épanouis le plus. L'intérêt d'aller et de rejoindre un banc d'une équipe pro, pour moi, il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà de bien connaître l'environnement dans lequel les jeunes vont, j'espère, potentiellement accéder exactement. Donc ça, c'est important parce qu'il faut avoir les codes, il faut leur donner les codes. Ils sont nombreux et ils sont parfois un peu différents du monde, entre guillemets, de la formation du monde adolescent, dans lequel ils baignent quelques années. Et là, ils accèdent, pardon, à un niveau, à une exigence beaucoup plus haute dans le secteur professionnel. Donc je pense qu'il faut les préparer et c'est bien, moi aussi, d'avoir été confronté à ça pour, une nouvelle fois, avoir ces codes-là. Et puis, l'autre, l'autre aspect, c'est ce que je cherchais, moi, d'un point de vue personnel, c'est le niveau technique. C'est-à-dire qu'évidemment, si on veut préparer des jeunes pour les faire accéder au plus haut niveau, je pense que c'est important que les coachs qui les entourent aient une idée très claire et du jeu et de l'aspect technique et de l'aspect physique dont ils vont avoir besoin pour accéder à ça. On l'a dit, tu es revenu l'été dernier. Est-ce qu'il y a un projet club aujourd'hui qui a été bâti avec ton retour, sur un futur assez proche de 2, 3, 4 ans ? Oui, ben là, c'est très clair. Moi, c'est ce qui m'a séduit dans le projet qui m'a été présenté avant mon retour. C'est que vraiment, le club souhaite retrouver cet ADN, retrouver cette identité qui a été la nôtre et qui est toujours la nôtre. Mais il s'agit évidemment de la mettre à jour, entre guillemets, et puis de nouveau de faire comprendre à tout le monde et aux gens de l'extérieur et même nous en interne auprès des jeunes. Le projet du club, de nouveau, c'est de faire émerger des jeunes joueurs du centre sur l'équipe professionnelle. Alors, ça ne se fait pas en claquement de doigts, ça va prendre un petit peu de temps. Mais on voit déjà, par exemple, cette année, avec Kishon, que ça se concrétise. Un garçon du centre joue déjà des minutes, pour moi, qui sont des vraies minutes en pro. On a d'autres garçons qui vont arriver derrière. On a en interne déjà, pour moi, des joueurs qui ont le potentiel pour y arriver. Et puis surtout, on s'affaire en ce moment à intégrer de nouveaux joueurs qui viennent de l'extérieur, de toute la France et voire plus loin, pour faire en sorte que, de nouveau, on retrouve une densité de joueurs qui puissent un jour être sur le banc de l'équipe professionnelle, voire sur d'autres niveaux de jeu encore, comme on a pu le faire par le passé. Mais effectivement, c'est un vrai désir, c'est un vrai besoin et c'est, je trouve, un vrai état d'esprit qu'a le club. Ta première saison sur un banc espoir remonte à 2007, si je ne dis pas de bêtises. Entre 2007 et 2023, il y a énormément de clubs qui ont progressé sur la partie centre de formation. Il y a la Tony Parker Academy, notamment à Las Velles, des clubs comme Bourg, Dijon, etc. se sont positionnés. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'attirer des jeunes chez nous ? Et deuxième question, qui plus est, maintenant qu'on est en probé ? Est-ce que ça joue sur le recrutement aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est plus dur aujourd'hui qu'en 2007 ou en tous les cas il y a quelques années ? Je ne sais pas si c'est plus dur, en tous les cas c'est plus concurrentiel parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup plus de clubs qui veulent s'investir sur la formation. Alors ça, entre guillemets, ça diminue d'autant plus les possibilités de recrutement. Donc ça, c'est une première difficulté. Effectivement, Las Velles a émergé comme une place forte de la formation, même si c'est relativement récent, et avec une méthode qui est très différente de la nôtre. Donc, même s'ils ne sont pas très loin, moi je considère qu'on a vraiment une carte à jouer toujours, une carte forte. Après, il faut le faire avec notre identité, avec une certaine manière aussi. Et c'est à nous de faire évoluer ce qu'on faisait par le passé et ce qu'on veut faire dans le futur. Mais toujours en essayant d'avoir une identité qui nous est propre. Moi, j'ai toujours considéré que la manière dont on faisait la formation, ce n'était pas de l'industrie chez nous à Chalon, c'était de l'artisanat. Et c'était une vraie compétence qu'on doit avoir au quotidien avec un suivi très proche, des relations presque familiales, en tous les cas bienveillantes auprès des jeunes. Et puis, moi, je pense que dans ce qu'on vit là, en ce moment et dans les années à venir, effectivement, on peut espérer des choses intéressantes parce qu'on le voit bien. Nos cadets, si on raisonne en termes de résultats collectifs, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, ils sont premiers de leur deuxième phase. Eux aussi, ils sont en poule-autre pour le coup. Donc, ça veut dire que le potentiel, il est là. Ça veut dire que les gens qui nous ont rejoints, les jeunes qui nous ont rejoints, ils considèrent qu'ici, quel que soit le niveau dans lequel évolue l'équipe première, il y a une structure, il y a une volonté et il y a un savoir-faire qui les amène, enfin qui doit leur permettre d'accéder au plus haut niveau. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça. Simplement, cette concurrence est à nous de mettre en avant qui on est, ce que l'on veut faire. Et je n'ai pas de doute qu'on arrivera à convaincre des jeunes joueurs qui y croient. La U18 coachée par Julien Mahé et que vous retrouvez régulièrement les dimanches au Colisée, leur calendrier et sur notre site internet, évidemment. Romain, avant de se quitter, vous démarrez la deuxième phase ce samedi, enlevé de rideau du match pro contre Nantes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette deuxième partie de championnat ? Ce qu'on peut vous souhaiter, des progrès. Des progrès toujours et encore. Moi, je considère que si on continue sans cesse de progresser, et c'est le challenge et c'est l'exigence que j'ai avec les jeunes tous les jours, on arrivera à nos objectifs. C'est sur le long cours, mais si on ne s'arrête pas de progresser, on arrivera tous, que ce soit d'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel, à atteindre nos objectifs. Et puis, on espère une deuxième phase aussi riche que la première. On a eu des hauts et des bas sur le plan collectif. Par contre, on a bien vu que sur le plan individuel, tout le monde était monté en régime. C'est tout le défi qui nous attend sur la deuxième partie. En tout cas, on vous le souhaite. Prochain match ce samedi à 16h45, 17h ? 16h45. 16h45 au Colisée, enlevé de rideau du match pro face à La Rochelle. Évidemment, l'entrée est ouverte à tous. On vous attend nombreux pour venir les soutenir. Et le mérite. Merci Romain. Merci. On suivra tes résultats. Et nous, on se dit rendez-vous samedi. Ciao, ciao !